L'Afghanistan. Il y a un peu plus de cinq ans, le simple fait de faire voler un cerf-volant en public était impensable. C'était l'époque des talibans. Un régime islamiste radical qui interdisait tout, même la musique. Aujourd'hui, on dit que l'Afghanistan a changé. Mais sur place, on réalise que rien n'est acquis et que tout reste à faire. Nous sommes dans la province du Badakhshan, une région montagneuse coincée entre le Tadjikistan, la Chine et le Pakistan. Pour s'y rendre, il faut parcourir plusieurs centaines de kilomètres sur des routes de terres escarpées où défilent des paysages à couper le souffle. Comme la plupart des provinces du Nord, le Badakhshan a été épargné par les combats qui font rage au sud entre insurgés talibans et militaires étrangers. Mais le Badakhshan est à l'image du pays, car derrière la beauté des paysages se cache une impitoyable réalité, celle d'un pays exsangue qui est rongé par un terrible fléau, l'opium. Après plusieurs heures de route, nous faisons escale dans un village à quelques kilomètres de la frontière du Tadjikistan. Alors que la pleine lune éclaire la nuit, nos hôtes se reposent en regardant la télévision dans une pièce éclairée grâce à une génératrice. Un luxe plutôt rare dans cette région. Le lendemain, dans le village, l'atmosphère est champêtre. Pendant que de jeunes enfants vendent des laitues, d'autres s'amusent. Mais malgré les sourires, les conditions de vie restent difficiles. Routes non pavées, pas d'eau courante ni d'électricité, l'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres du monde. En traversant ces innombrables champs de pavots, nous demandons si la récolte est pour bientôt. Comme Abdoul Rahim, des centaines de milliers d'Afghans cultivent le pavot pour survivre. Fleurs magnifiques aux couleurs violacées, le pavot tapisse les champs de plusieurs régions de l'Afghanistan pendant une partie de l'année, au nord comme au sud. Au printemps, lorsque les capsules des fleurs de pavot sont presque mûres, les paysans les entaillent. Le latex qui en sort et qui se coagule au soleil, c'est l'opium. L'opium est une puissante drogue. Une drogue qui peut se consommer comme telle. Mais elle est généralement transformée en héroïne, avant d'être exportée en Occident. Dans sa petite maison de pierres enfumées et pleines de mouches, Mohamed Nazarbak prend l'une de ses trois doses quotidiennes d'opium. Dans la province du Badakhshan, contrairement au reste de l'Afghanistan, la consommation d'opium est un sérieux problème. À Fitour, le village où vit Mohamed, l'opium fait des ravages. Sur une population de 600 personnes, plus de 100 ont développé une dépendance à cette drogue. Nous sommes au Centre Omid, qui signifie « espoir » en Dari, l'une des deux langues nationales. Le Centre Omid est un projet pilote de l'ONG Aga Khan. Financé en partie avec des fonds canadiens, ce projet vise à désintoxiquer les habitants du village. Il a la même manière, les membres de notre Dieu. Il est devenu uneler, qui prétendante, Au longissime, il a relentless. On estime que dans ce pays de 31 millions d'habitants, il y aurait environ 200 000 consommateurs d'opium et d'héroïne. Bien qu'ils représentent une minorité de la population, leur nombre est croissant dans les grandes villes. Mais malgré les ravages causés par la drogue, la culture du pavot reste un gain-pain incontournable pour de nombreux paysans. C'est le cas d'Abdel Rahim, un homme de 35 ans, qui est venu dans la région pour travailler dans les champs de pavot. Ainsi, c'est la pavot. S'il n'y a pas de pavot, pas d'eau et de pavot. Nous n'avons pas de pavot. Nous n'avons pas de prendre à son pavot. Nous n'avons pas de pavot. C'est pas la pavot. Les personnes qui ne sont pas de pavot. et je m'en suis dit. Comme plusieurs paysans, Abdel Rahim ne possède pas de terre. Du matin au soir, il travaille à la sueur de son front pour un propriétaire qui partagera éventuellement les profits de sa récolte d'opium. Pendant ce temps, à Kaboul, la capitale, le ministre de la lutte contre les stupéfiants, Abiboula Kaderi, s'inquiète du peu d'alternatives que son gouvernement a pu offrir aux paysans afghans qui cultivent le pavot. Si nous ne pouvons pas appuyer les fermiers afghans, il nous sera très difficile de poursuivre l'élimination du pavot dans ce pays. Bien que le gouvernement afghan reconnaît le manque de soutien apporté aux paysans, il poursuit néanmoins l'éradication du pavot. Un effort qu'encouragent plusieurs pays, dont le Canada. Mais pour les paysans qui dépendent de l'opium pour joindre les deux bouts, l'éradication de leurs champs est une véritable catastrophe. Cela donne un peu de ce qu'on a fait un des blessures. On a fait qu'on a fait des bénrdices pour notre pays. Là, on a fait des bénéfices pour les doutes. Désorme, les paysans sont contrées en question de la place. Le paysan, Kosh Kadam, révèle un secret de polichinelle. Partout où nous sommes passés, l'éradication se fait de façon inégale. Parfois, on éradique tout le champ, parfois l'exercice est purement symbolique. Une information qui ne plaît pas au ministre de la lutte contre les stupéfiants lorsqu'on le lui rapporte. Je ne sais pas quand vous êtes arrivé, combien de temps vous êtes resté. Il devait tout éradiquer. S'il ne nous écoute pas ou s'il ne respecte pas les ordres, je ne sais pas. Ce que le ministre ne dit pas ouvertement, c'est que ce genre d'incohérence est tout à fait normal dans un pays où l'argent de la drogue corrompt presque tout. Dans son bureau à Kaboul, la représentante des Nations Unies pour la lutte contre la drogue en Afghanistan admet que le trafic de stupéfiants a engendré une corruption endémique. Tout le monde est d'accord que la corruption est un très grand problème ici, en Afghanistan. Le fait que les trafiquants sont liés au secteur du business et aussi de certains secteurs, certaines personnes qui travaillent dans l'administration. Évidemment. Il y a des réseaux de seigneurs de guerre et des barons de la drogue à différents niveaux du gouvernement. Il y a un climat d'impunité. Si quelqu'un est arrêté par la police, il sera relâché le même jour. Et même si cette personne n'est pas relâchée par la police, elle le sera durant l'enquête par une autorité gouvernementale ou un juge corrompu. C'est ainsi que l'impunité perdure et notre préoccupation est qu'elle prend de l'ampleur, comme une spirale. Donc, des mesures doivent être prises maintenant. Selon l'ONU, l'économie de la drogue en Afghanistan représente plus de 50 % du produit intérieur brut. Avec une proportion aussi gigantesque, il n'est pas surprenant de constater combien la drogue a gangrené tout le système. Mais malgré les obstacles, des organisations tentent d'apporter des solutions. À Jurm, dans la province du Badakshan, dans une région où il se cultive beaucoup d'opium, des membres de l'ONG, la Fondation Aga Khan, s'apprêtent à commencer leur journée de travail. Parmi eux se trouvent Agi et Alali, deux agronomes qui proposent des alternatives à la culture du pavot. Notre projet de recherche est une façon de s'attaquer aux problèmes. Nous voulons introduire des semences améliorées afin de réduire la culture du pavot. Mais le gouvernement de l'Afghanistan devrait envisager d'autres options. Nous devrions essayer de trouver du travail pour les gens qui n'ont pas de terre. Les gens n'ont pas de travail, il n'y a rien. Nous devons œuvrer à divers paliers pour réduire la culture de pavot. Et ne pas envisager une seule solution. Pour les paysans, l'attrait de faire pousser de l'opium est puissant. Alors qu'un kilogramme de blé rapporte en moyenne 12 dollars américains sur le marché local, un kilogramme de pium en rapporte souvent dix fois plus. Si on dit maintenant, c'est le plus grand problème, c'est le développement rural. On ignore les deux milliards de dollars qui sont le profit des trafiqueurs. Le plus grand problème, ce sont les trafiquants. Selon l'ONU, l'Afghanistan fournit plus de 90 % de l'offre mondiale en opium. Pour acheminer leur drogue en Occident, les trafiquants ont développé un réseau complexe de routes. Que ce soit par l'Asie centrale, le Pakistan ou l'Iran, des centaines de tonnes d'héroïnes traversent ces frontières à chaque année. Les frontières de l'Afghanistan sont très poreuses. Au nord, à deux pas du Tadjikistan, on aperçoit la carcasse de vieux tanks russes, souvenirs de l'occupation soviétique dans les années 1980. En s'approchant du poste frontalier, un jeune soldat afghan nous apostrofe brusquement. C'est un excès de zèle de sa part, car la frontière avec le Tadjikistan, longue de 1200 kilomètres, est à peine surveillée. Une réalité que le commandant de police du village du coin, Hakim Uzoufi, déplore avec dépit. Sous-titrage Société Radio-Canada